Merci Nicolas, oui c'est effectivement. Peut-être une première question, est-ce que vous avez identifié des biais dans les entrepôts de données de santé ou d'autres imperfections qui pourraient impacter les algos ? Et si oui, est-ce que vous avez quelques exemples à donner ? Alors, des imperfections qui… Oui, évidemment, la première imperfection qui saute aux yeux, c'est de ne pas avoir un dossier complet par exemple. On n'a pas nécessairement des données qui sont fausses, mais on peut simplement par omission mentir sur le patient. Donc ça, c'est un premier biais qui peut avoir des répercussions assez fortes. Il y a aussi tout simplement les doublons. Si on somme les patients de l'entrepôt de données de santé, il y en a 60 millions. Donc, je pense que toute la France n'est pas passée à la PHP. Ça vient simplement du fait qu'on récupère plusieurs outils et que dans chaque outil, le patient, il est une à 50 fois doublonné. Donc ça, le dédoublonnage, c'est aussi un projet de recherche et ça implique nécessairement un taux d'erreur sur les algorithmes. Et enfin, plus on standardise et plus on enrichit la donnée et plus il y a de bugs qui s'accumulent et qui vont transformer la donnée. Et donc, il y a beaucoup de qualités de pratiques à mettre en œuvre pour sécuriser ces transformations. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que les efforts sont visiblement en aval. Alors que de mon point de vue, j'attends beaucoup d'aide en amont sur des processus de qualité pour justement des algorithmes de validation pour éviter, enfin, mesurer les aberrations, etc., avant de faire des conclusions ratives sur des données qui méritent un peu de soin. Peut-être une question qui est vraiment la suite, en fait, quand justement, quand vous repérez des sujets de qualité, de biais, est-ce que vous avez pensé à un process pour informer, en fait, d'autres acteurs qui viendraient travailler sur des données de la PHP, de l'entrepôt de données de santé ? Oui, alors, c'est-à-dire que s'il y a un problème sur les données, on avertirait tous les chercheurs qui travaillent sur cette version-là. Donc, c'est ça, votre question ? Oui, je pense, je la reprends, mais oui, je pense que c'était ça, la question. Donc, on a déjà mis le pied dans ces pratiques-là, puisqu'on offre des bases de données qui sont déjà figées aux chercheurs, donc avec une date, parce que les données sont modifiées quotidiennement par les médecins et l'entrepôt est rafraîchi tous les jours. Donc, déjà, de figer les données à un instant T, ça offre cette opportunité d'être en mesure de dire, avant telle date, il y avait telle erreur, donc vous êtes nécessairement contaminé par l'erreur. Donc, c'est une façon simple de mettre ça en œuvre. Et après, évidemment, si les chercheurs ont publié, moi, je me pose la question, est-ce qu'on doit informer le journal ? Enfin, potentiellement, il y a sur ces questions pas mal de choses à imaginer et à mettre en œuvre. Nous, pour le moment, on essaye déjà de les corriger, ce qui n'est pas toujours simple à faire en temps voulu. Et ensuite, de prévenir les législateurs et d'éventuellement régénérer leur base. Et ça peut évidemment les frustrer, puisque peut-être que leur pay value, elle est plus bonne et qu'ils ne sont pas contents. Si Isabelle, tu peux me permettre, je ne sais pas si je peux juste rétailler un peu la question là, sur la partie billet. Je pense qu'il y a certains problèmes qu'on peut voir qui peuvent sauter à l'œil comme ça. Mais il y a aussi des billets qui peuvent être beaucoup plus, on va dire, vicieux, dans le sens où il faut vraiment aller explorer pour les trouver. Donc, ça nécessite de mettre de l'effort dans cette exploration-là. Je prends un exemple aujourd'hui pour les données, les cohorts qui seront construits, en fait, pour une étude, seront sélectionnés en fonction du consentement des patients, n'est-ce pas? Donc, imaginons qu'il y a des jeunes, je veux dire, la population plus jeune ne donne pas son consentement. Et puis, à partir d'un certain âge, on a plus de gens qui donnent le consentement. Bon, je ne sais pas, cette chose peut arriver. Et du coup, on a un billet dans la distribution de données par rapport à la population réelle. Et ça, on ne peut pas les voir tout de suite comme ça. Il va falloir faire des travaux sur les distributions. Je veux dire, je ne suis pas sûr que le fait juste de voir des imperfections qui arrivent, qui sont à l'œil, soient suffisantes. Il faut peut-être avoir aussi des tâches d'exploration en amont parce qu'après, ça va impacter les algorithmes. C'est plus le sens de la question. Je pense qu'il y a des efforts à faire quand même sur cette partie-là, à prévoir, je veux dire, dans le sens où ça peut être très vicieux. Aujourd'hui, on a pas mal de billets dans les données, que ce soit santé ou les autres sujets. Oui, alors bon, pour le consentement des patients, jusqu'à présent, je pense que ce n'est pas tout à fait significatif. Mais ça pourra le devenir. C'est des questions de plus en plus d'actualité. Imaginons que 70% des gens s'opposent à l'avenir, ou qu'il y a une autre méthodologie pour la recherche basée sur le opt-in. Les gens doivent choisir de rentrer. Là, on aura beaucoup moins de patients pour faire de la recherche. Dans ces cas-là, on a par ailleurs l'accès aux données complètes. C'est vrai qu'il faudrait imaginer des mécanismes pour valider. Que les chercheurs, effectivement, n'aient accès qu'aux données des patients qui consentent. Et que, par souci de valider les algorithmes, peut-être de les lancer à l'aveugle sur les données complètes. Ça, ça peut être des choses qui peuvent être discutées avec la famille. Ça s'entendrait. Mais d'autres biais de ce type, c'est aussi le choix de la cohorte qui serait rapé ou pas adapté. Là, ça arrive probablement plus souvent. Ou alors, des données qui ne sont pas encore présentes et qui manquent pour conclure. Et ça, ça arrive tous les jours. Après, une question sur les objectifs de ce travail de vérification. Moi, je sais que c'est un sujet qui vous tient beaucoup à cœur. Et du coup, la question, c'est quoi l'objectif à terme de la vérification des données des patients de la PHP ? Et quelles sont les principales étapes envisagées dans le temps, en fait, pour y aboutir ? Alors, les objectifs, effectivement, l'objectif numéro un, c'était une vision à long terme de la recherche en collaboration avec différents centres, de manière à, tout simplement, du point de vue global, accélérer les processus. Pour aller à court terme, plus vite, en allant tous dans notre coin, tous les hôpitaux, chacun avec, effectivement, comme ça se faisait avant, en fait, des fichiers Excel qu'on constitue dans le service et que ça, c'est ce qui se faisait. Là, la vision d'entrepôt, elle est plus à capitaliser sur des pratiques, sur du long terme. Donc, ensuite, les étapes, eh bien, c'est premièrement de fournir et de transformer les données pour avoir une des premières versions fonctionnelles. Et ensuite, eh bien, petit à petit, projet par projet, d'améliorer et d'aligner les concepts, en fait. C'est très concret, c'est un taux de concepts alignés qui va augmenter avec le temps et améliorer la vérification du jeu de données, quoi. On pourra le mesurer. Et puis, en parallèle, eh bien, participer de plus en plus à des études massives avec, eh bien, des millions de patients sur plusieurs continents, puisqu'il y en a régulièrement des études comme ça qui se font. Donc, en fait, les objectifs sont mesurables en termes de réussite. Et après, effectivement, on pourrait s'en passer, mais je crois que ça serait beaucoup plus difficile, déjà, et qu'on aurait beaucoup moins de recherches qui pourraient aboutir si on mettait à disposition les données telles qu'on les récupère. Alors, une autre question, déjà, merci pour la présentation. Est-ce qu'il serait envisageable de développer des applications, soit web, soit mobile, avec des partenaires industriels ? Je ne suis pas sûre de la question. Est-ce que c'est pour accéder plus facilement aux données ? Peut-être si la question n'est pas totalement claire pour Nicolas, Ingrid, n'hésite pas à prendre le micro, si tu veux préciser. Alors, je peux juste dire un mot, simplement d'un point de vue technique. Ensuite, je pense qu'il y a des éléments, quand même, juridiques à ne pas dire. Mais le fait de fériser, ça permet à des entreprises qui connaissent et qui vont apprendre le standard de le faire une bonne fois pour toutes et pas pour chaque hôpital. En fait, pour une PME ou pour même un GAFA, c'est plus intéressant d'avoir affaire à des hôpitaux qui ont des standards en termes de personnel et de compétences. Et ça catalyse à nouveau le travail industriel avec les hôpitaux. Donc oui, techniquement, ces API-là sont aussi faites pour travailler avec des gens externes, sans forcément qu'ils aient accès tout de suite aux données. Il faut y avoir du travail préliminaire sur des données synthétiques sans forcément faire de l'accès aux données de santé. Merci beaucoup. Je ne sais pas si sur ce sujet, il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir, soit pour poser des questions, soit pour compléter côté APHP. J'ajouterais, si vous avez des questions sur la plateforme, profitez de la présence de Nicolas Paris, parce que c'est une personne qui a conçu cette infrastructure. Donc tout à l'heure, il y avait une question un peu précise sur ces aspects-là. N'hésitez pas à profiter de sa présence. Je vais dire un mot quand même sur ça. Concernant la plateforme, on a fait le choix d'être autonome à l'APHP, en tout cas c'est-à-dire de travailler avec nos collègues qui gèrent le data center, qui est à Paris. Et on a aussi choisi de mettre en place et de valoriser et de participer à des projets de logiciels libres. Donc l'intégralité de la plateforme s'appuie sur des logiciels open source que n'importe qui peut maîtriser, installer et partir avec des… Enfin, travailler à l'APHP, se créer des compétences et pouvoir essaimer et mettre en place ou tout simplement chez lui ou chez elle ces technologies-là ou alors dans un autre hôpital. Donc ça, c'est l'aspect éthique de la plateforme. Et ça nous a aussi permis d'aller beaucoup plus vite et de nous-mêmes monter en compétences et d'intéresser des ingénieurs qui ne l'auraient pas été sans cette connotation-là. Voilà ce que je voulais dire. La question qui avait été posée, Nicolas, tout à l'heure, c'était « Est-ce que l'outil Jupyter offre un frame CNN de type Google Net ou TensorFlow ? » C'était ça la question qui avait été posée. Est-ce qu'il offre un quoi, pardon ? Est-ce qu'il offre un frame CNN de type Google Net ou TensorFlow ? C'est ça la question. Frames, c'est une console pour suivre un peu les événements qui se passent dans TensorFlow, je suppose. Non. En tout cas, nous, ce n'est pas comme ça qu'on n'a pas mis en place un eventual plugin qui ferait ça. Mais on met à disposition, je veux dire, le frame, je suis à côté, de TensorFlow qui est accessible pour faire le suivi, le débagage et la visualisation qui est associée à la TensorFlow. En fait, on offre vraiment une panoplie d'outils qu'on décide ou pas d'installer en fonction des recouvrements des uns et des autres et qui sont sécurisés avec des accès VPN ou pas. Donc, c'est une sorte de portefeuille d'outils. Il n'y a pas que Jupyter. Il y a aussi Brat pour l'annotation, mais on réfléchit avec les utilisateurs à installer d'autres outils d'annotation de texte. Et on peut aussi, le fait d'avoir une plateforme qu'on maîtrise, on peut installer des nouveaux logiciels à condition qu'ils soient compatibles avec l'existant et sécurisés. Donc, pourquoi pas ? Celui de Google, je ne sais pas s'il est accessible. Alors après, c'est une question qui va sûrement être complexe pour la réponse. C'est en fait, combien de personnes ont travaillé à la conception de l'entrepôt de données de santé et ça aura pris combien de temps pour qu'il soit opérationnel ? Donc, sachant que l'entrepôt de données de santé, c'est une construction au fil du temps. Donc, je ne sais pas qui peut répondre à cette question. Donc, à la fois, combien il y a de personnes qui ont travaillé pour le mettre en place et combien de temps ça aura pris pour que ce soit opérationnel. C'est un projet, je pense que Nicolas et Stéphane pourraient répondre aussi bien que moi puisqu'en fait, c'était vraiment à l'origine du projet. Donc, c'est un projet qui a commencé à germer en 2013 et qui a démarré véritablement en 2014 avec, je dirais, cinq personnes à l'origine. Et actuellement, au niveau des domaines plateformes big data et puis recherche, pilotage, expertise de données, on doit arriver à une cinquantaine de personnes. Donc, il y a eu une croissance exponentielle autour de ce projet-là. On peut faire l'exercice et fournir et vous fournir quelque chose de plus documenté, mais ça vous donne l'ordre de grandeur de la cinétique de ces travaux autour de l'entrepôt de données santé. Nicolas, je te laisse compléter par rapport à ton… et puis peut-être Stéphane aussi. Et évidemment, tout ça a été mis en place en lien avec la DRCI qui est représentée par Claire. Donc, voilà un petit peu pour l'historique. Mais peut-être que Nicolas et Stéphane et Claire, vous voulez commenter sur cette cinétique et puis sur l'effort derrière. Je dirais juste un mot sur l'aspect plateforme. Donc, en fait, la spécificité de la PHP, c'est qu'il y a beaucoup trop de données, si je peux me permettre. Donc, on est obligé de travailler avec les outils Big Data, qui sont des outils qui nécessitent un peu plus de personnel que des outils simples et classiques et performants dans d'autres hôpitaux. Donc, moi, je ne suis pas convaincu que les autres hôpitaux français aient tous besoin d'une plateforme Big Data au sens technologie distribuée pour finalement transformer des données massives. Et donc, au final, c'est vrai qu'avec l'équipe technique du départ, sans ces données massives, on aurait pu continuer un certain temps. Mais la maintenance de toute cette infrastructure, aujourd'hui, on a dû tripler les effectifs d'ingénieurs techniques pour gérer la plateforme. En gros, ça veut dire que pour la maintenance, on est passé de 1 à 3. Mais ce n'est pas anodin, c'est des compétences quand même assez difficiles à trouver. Donc, trois personnes pour au quotidien garantir que toutes les machines fonctionnent, etc. Et voilà. Oui, tout à fait. Bien sûr, il a fallu mettre en place un socle technique. Et donc, c'est vraiment toute l'équipe technique, à travers Nicolas, qui ont travaillé. Et maintenant, c'est vrai qu'on est aussi encore, on est passé en mode maintenance. Il y a vraiment encore beaucoup de briques à mettre en place. Et puis, à côté de tout l'aspect technologie, on l'a vu au début de la présentation, il y a aussi les affaires réglementaires, gouvernance. Et comme on l'a parlé un petit peu au début, c'était aussi un changement de doctrine, en tout cas de culture pour les personnels à PHP, les chercheurs, de pouvoir partager les données. Donc, effectivement, à côté de tout l'aspect technique, informatique qui a été mis en place, il y a aussi tout un effort de pédagogie, d'explication, de pouvoir rassurer aussi les médecins, mais aussi les patients, parce qu'il y a eu aussi les campagnes d'information. Et donc, tout ça, mis bout à bout, fait que plusieurs équipes de l'AP, que ce soit DSI, la délégation de la recherche clinique, mais aussi de la communication, notamment, ont été mis à contribution au fil du temps pour pouvoir porter et déployer ce projet. Sur le caractère opérationnel, juste un mot. En fait, il y a eu une solution qui a été déployée par l'équipe assez tôt, qui est la solution I2B2, qui est une solution d'entrepôt de données de santé open source, qui est largement présente dans les établissements de santé dans le monde. Donc, ça, c'est la première solution que Nicolas a mise en œuvre à l'AP et qui a été promue par Stéphane en lien avec la DRCI et déployée. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas eu quatre ans d'efforts avant que soit mis à disposition une solution. C'est une solution qui a commencé sur un petit périmètre, à la fois de données et de fonctionnalités, et qui s'est étoffée au cours du temps. Je ne sais pas si Claire veut rajouter un mot à ces aspects de ressources nécessaires pour un tel projet. Oui, je peux juste rajouter qu'il y a effectivement aujourd'hui sept data scientists qui travaillent au sein des unités de recherche clinique de l'APHP. et comme disait Nicolas, il y a beaucoup de données, beaucoup de projets aussi qui arrivent. Donc, on espère pouvoir recruter davantage de data scientists pour accompagner du coup les chercheurs dans la réalisation de leurs projets. Il y avait une question sur le modèle FAIR, en fait. Est-ce qu'il est mis à disposition lors du COVID en externe ou en interne ? Et puis, il y avait la demande d'avoir un contact aussi pour l'étude épidémiologique des comorbidités psychiatriques sur les bureaux d'hospitalisation, et savoir si ça, ça avait été en relation avec la COVID-19. Nicolas, tu te laisses répondre sur les aspects modèles ? Enfin, modèles peut-être plutôt FAIR et OMOP mis à disposition. Ok. Donc, oui, sur les deux axes, le plus évident, c'est l'aspect OMOP qui a été constitué avec les données des patients suspectés d'être COVID, suspectés via PCR au début, puis aussi via d'autres approches comme les scanners thoraciques et puis les sérologies. Donc, cette base de données mise à jour quotidiennement a été accessible assez tôt pendant la crise. Et il y a eu des contractualisations avec à la fois, évidemment, les data scientifiques de la PHP ont eu accès aux données pour faire tout un tas de dashboards, mais aussi, il y a eu, avec le volontariat et l'appel de Martin Hirsch pour venir aider, des arrivées, des contractualisations avec, par exemple, l'INRIA et d'autres qui ont, durant deux, trois mois, travaillé sur ces données de manière sécurisée, données qui sont pseudonymisées avec les modalités validées par la CNIL. Et donc, voilà, ça, ça a été l'aspect FAIR, disons, stat. Et puis, il y a aussi l'aspect FIRE avec des volontaires qui ont travaillé sur des visualisations, par exemple, des trajectoires des patients dans les services en utilisant l'API FIRE avec aussi des développements de données synthétiques pour que ces développeurs puissent travailler justement sans développer les données. Donc, sur les deux volets, la crise COVID-19 a fait l'interface avec de l'aide extérieure. Alors, on voit que souvent, un des freins, c'est justement à la fois la protection des données et puis la crainte d'une mauvaise utilisation. Donc, il y a une question qui est de quelle façon, en fait, est-ce que vous avez rassuré les professionnels de santé sur le fait qu'il y aurait une utilisation respectueuse à la fois de la réglementation et puis que ce soit des patients ou que ce soit aussi du travail des professionnels de santé qui seraient faites ? Est-ce que vous avez fait des réunions d'information pour les professionnels de santé de l'APHP ? Je peux peut-être donner quelques éléments de réponse. Donc, en fait, ça a été… Si vous voulez, on a développé un petit peu la communication autour de cet entrepôt de données de santé à travers le déploiement des premiers outils, I2B2 notamment, puis ensuite les autres outils de la plateforme. Et donc, au moment du déploiement d'un outil, on rencontre des utilisateurs à travers les formations qu'on dispense et effectivement, on passe les messages. Donc, il y a forcément un rappel du contexte avec la présentation que je vous ai faite au départ, avec, bien sûr, le rappel de la réglementation, le rappel des règles qu'on a écrites au début du projet et qu'on a fait évoluer tout au long du temps. Et d'ailleurs, on a une dernière mouture là qui a été validée très dernièrement. C'est aussi des règles qu'on fait valider à la commission médicale d'établissement, donc nos représentants des médecins. Et donc, petit à petit, à travers aussi des séminaires, à travers aussi un dataton ou à travers des communications que l'on fait, et petit à petit, on a des échanges et on peut expliquer tous ces travaux à travers l'EDS. Donc, c'est vraiment, j'ai envie de dire, de la pédagogie, de la diplomatie, des échanges, des échanges à tous les niveaux. Parfois aussi des échanges, je pense à Nicolas, qui échangent de manière plus technique avec d'autres placentistes. Et donc, voilà, ça se fait, ça se construit petit à petit au fil du temps. Après deux questions différentes, mais sur des sujets financiers. La première, c'est, en fait, est-ce que notamment les acteurs privés doivent payer ou financer d'une façon ou d'une autre pour avoir accès à des données de l'entrepôt de données de santé et pour monter un projet ? Et puis, l'autre question qui est totalement différente, c'est est-ce qu'il est possible de donner un ordre de coût, en fait, de l'entrepôt de données de santé depuis le début et pour la maintenance ? Donc, c'est deux grandes questions différentes, mais je les ai rassemblées. Je vais commenter sur la partie budget de l'entrepôt. Ce n'est pas un exercice qu'on a fait formellement et sur lequel on a communiqué, mais je ne vais pas pouvoir vous donner comme ça une réponse. Par contre, je peux vous donner des éléments et puis c'est des choses sur lesquelles on pourrait travailler et on pourrait mettre ça sur notre site. Mais en tout cas, je peux vous donner des éléments dans le budget d'un tel projet. C'est un budget de personnel et puis c'est un budget d'infrastructure. Et puis, il y a tout un ensemble de coûts qui ne sont pas aussi faciles à évaluer parce que c'est beaucoup d'activités en appui à ce projet qui mobilisent des personnes dans les groupements hospitaliers qui ont d'autres fonctions et qui contribuent à ce projet soit au travers de la comitologie. On a plusieurs comités de pilotage, comités scientifiques et éthiques ou qui contribuent également sur des tâches de coordination du projet dans les groupes hospitaliers universitaires. En ce qui concerne le budget, en tout cas, les ressources en personnel, en termes de personnel dédié, il y a des personnels dédiés au niveau de la DSI et c'est un petit peu ce que je vous avais expliqué en l'espace de cinq ans, on peut dire quasiment de cinq à cinquante personnes et puis des personnels plein temps dédiés et il y a aussi des personnels dédiés au sein des Urques et de la DRCI. qui est vraiment à temps plein sur ce sujet-là et elle faisait référence aux data scientists qui ont été recrutés dans les Urques et puis on a également à la DSI du renfort sous forme de prestations avec des personnels externes non permanents. Et il y a un budget d'acquisition d'infrastructures mais également d'un ensemble de services qui sont apportés par les départements d'infrastructures de la DSI. Donc, c'est assez difficile comme ça tant qu'on n'a pas fait consolider l'exercice de vous répondre aujourd'hui mais ça vous donne des éléments de réponse. Et puis l'autre élément aussi, c'est que l'on a, et ça fait une transition peut-être avec une autre question, c'est qu'on a développé une activité de réponse à des appels à projets, de financement d'un certain nombre de nos activités par des projets de recherche qui soient nationaux, au niveau de la paix, régionaux, nationaux, européens. Donc, on commence à pouvoir asseoir des recrutements sur des budgets de projets de recherche. Donc, voilà quelques éléments de réponse. Alors, je ne vous donne pas un budget ni d'investissement, ni de maintenance. Alors, sur ce périmètre à la DSI, on a des budgets annuels. mais je pense que pour répondre correctement à la question, il faut consolider un peu ces éléments de réponse que je vous ai donnés. Alors, après, sur ce qui est les conditions de participation à un projet pour les partenaires externes, Claire, je te laisse peut-être répondre sur ces sujets-là. Alors, du coup, ça va être redondant avec ce que je disais un peu plus tôt. Je ne sais pas si la question est un peu différente. Mais donc, effectivement, des partenaires externes peuvent accéder aux données, réaliser des projets sur les données de l'entrepôt de la PHP à la condition qu'ils associent un professionnel de santé de la PHP et que ce même professionnel soit porteur du projet. Voilà. Et ce qu'on disait aussi un peu plus tôt lors du séminaire, c'est que les traitements sont réalisés par défaut sur la plateforme et qu'il y a un accès possible à distance par VPN sécurisé. Voilà. Et ensuite, il y a effectivement à la DRC, un secteur des collaborations, qui est en charge de la contractualisation et de la négociation pour tout ce qui touche à la propriété intellectuelle, au partage de la valorisation. Est-ce que ça répond ? Je ne sais pas si la question était un peu différente. Je pense que ça répond à la question, mais la personne qui avait, Aurélie, je crois que c'est Aurélie qui avait posé la question, ou Tart, si vous voulez prendre le micro et compléter la question. Oui, excusez-moi si j'ai raté. Je faisais autre chose en parallèle, donc peut-être que je n'ai pas tout saisi. Alors qu'on a réglé la question de la valorisation. En fait, on n'a pas réglé. Alors, je ne suis pas experte sur ce sujet, mais en fait, c'est projet de recherche par projet de recherche. Donc, c'est vraiment dépendant du projet. Est-ce que c'est au niveau de la publication ? Est-ce qu'il y a développement d'algorithmes avec un souhait de commercialisation derrière ? Donc, tout ça, c'est discuté à la DRCI. Et donc, parfois, il y a du partage de propriétés intellectuelles. Parfois, la propriété intellectuelle, elle est cédée, mais en contrepartie, il y a des redevances, en fait, sur la commercialisation des modèles. Mais voilà, ce n'est pas mon expertise, donc je ne m'avancerai pas trop. Mais donc, c'est projet de recherche par projet de recherche par des experts au sein de la DRCI. Oui, merci beaucoup. On peut peut-être, je sais, j'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions. Si je crois que, Christelle, tu voulais répondre à une dernière question, il me semble. Oui, j'avais vu passer une demande d'un contact sur le travail qui avait été évoqué sur l'écomorbidité psychiatrique. Déjà, les contacts sont en ligne. Je vous renvoie sur le site de l'EDS. Je peux vous donner, vous pouvez me contacter par mail, je peux vous donner l'information puisque c'est public. Mais je peux, n'hésitez pas à regarder sur le site de l'EDS parce que précisément dans le cadre de la COVID, des projets dans le domaine de la psychiatrie, la prise en charge psychologique des patients vont démarrer. Donc, si c'est un domaine qui vous intéresse particulièrement, n'hésitez pas à me contacter et puis je pourrai vous mettre en rapport avec les personnes qui travaillent sur ces sujets. Super, bon, peut-être je vous propose un peu en guise de discussion et de conclusion en même temps. Donc, la façon dont on vous propose de fonctionner, c'est suite à ça, on vous enverra un questionnaire pour voir, déjà s'assurer qu'il ne reste pas de questions, qu'on n'aurait pas eu le temps de traiter et puis aussi voir les sujets sur lesquels vous auriez éventuellement envie de collaborer, de vous impliquer. je vais peut-être redonner la parole à Elisa et Christelle, mais vraiment pour nous tous, l'idée, c'est en fait de donner envie aux gens de bien comprendre les données de santé, de voir comment ils peuvent se les approprier, comment on peut collaborer et puis faire progresser de façon globale en fait la connaissance sur ces sujets-là. donc il y a trois sujets qu'on a développés aujourd'hui, que ce soit la vérification, NLP ou Computer Vision, il y en a beaucoup d'autres, il y a les questions d'éthique, il y a énormément de sujets qui sont importants, donc l'idée sur ces premiers sujets, c'est de voir comment on peut mettre en place des collaborations, un échange de bonnes pratiques pour pouvoir faire avancer les projets, donc on vous consultera pour voir si vous avez envie d'être associés, de quelle façon peut-être on peut prendre, déjà je vais peut-être laisser pour commencer la parole à mes partenaires, à Elisa, à Christelle, à Xavier pour voir s'ils veulent ajouter d'autres choses et puis on vous donne la parole aussi. Je veux bien faire une petite remarque, déjà remercier l'ensemble des personnes qui ont proposé des présentations aujourd'hui parce que j'ai trouvé ça vraiment extrêmement passionnant et faire plusieurs remarques à ce sujet-là, déjà remercier les collègues de l'EDS, de la représentation parce que c'était assez clair et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que justement il y a eu vraiment beaucoup de questions au sujet de l'EDS et donc on voit de la part des gens qui participent aujourd'hui qu'il y a un vrai et une curiosité, il y a un intérêt à pouvoir travailler en partenariat avec l'EDS et ça je trouve que c'est assez positif et on voit aussi dans la manière dont l'EDS a été présenté que finalement la porte est ouverte pour différents projets, pour différents types de partenariats dans la mesure où effectivement ça, je parle sous le contrôle des collègues de l'EDS mais ça implique un collègue ou une collègue médecin, professeur ou maître de conférence qui porte scientifiquement le projet du côté de la PHP que ce soit moi dans ma communauté Sorbonne Université mais plus largement à la PHP et je trouve que c'est intéressant parce qu'en parallèle j'ai regardé le site là j'ai remis le lien dans le chat avec la liste des projets et il y en a qui sont en lien avec notre côté Sorbonne Université mais d'autres qui sont avec d'autres communautés et on voit qu'il y a des partenaires de différentes natures des partenaires privés des organismes l'INRIA le CEA enfin il y a vraiment plein de projets très très riches sur ces données et je trouve que c'est assez exceptionnel et nous du côté du centre d'intelligence artificielle c'est vrai qu'on a à la fois une communauté de gens qui viennent des maths de l'IA du machine learning qui commencent à travailler ou qui travaillent déjà sur des thématiques médicales et donc on pousse on pousse ça et on est très content de travailler avec la paix et avec le DS sur ces sujets là et on essaye aussi de développer des choses avec des partenaires qui peuvent être privés qui peuvent être des entreprises il y en a que je connais qui participent aujourd'hui et on les remercie et avec qui on est en train de développer des choses et c'est aussi quelque chose qu'on aimerait pousser donc s'il y a dans les gens qui participent aujourd'hui des collègues qui ont envie de développer des projets autour des données de santé voilà le message c'est surtout n'hésitez pas à nous contacter à contacter Isabelle à me contacter à me contacter moi ou à contacter les collègues de l'EDS et on sera ravis d'en discuter avec vous parce que à la fois nous on a des collègues qui travaillent déjà sur la donnée mais on a aussi des collègues médecins qui sont sur des problématiques extrêmement intéressantes et qui ont besoin de monter en compétence sur des aspects de sciences des données et je remercie les trois personnes les trois étudiants enfin les trois doctorants par exemple qui ont présenté cet après-midi parce qu'on a vu une gamme assez large de projets autour des données autour du traitement de la langue autour de la segmentation de la vision et c'est vraiment une gamme de projets très très large et c'est ce genre de choses vers lesquelles on veut aller et donc on a aussi des collègues en médecine qui cherchent des partenaires qui peuvent être des partenaires parfois privés des entreprises des start-up dans lesquelles il y a des compétences de sciences des données des compétences d'IA pour développer des projets et on est tout à fait tout à fait ouvert à ça avec Isabelle ou avec les collègues de l'ODS en tout cas on est ouvert à discuter donc ça c'est un message que je voulais passer et à ce sujet là donc j'en parlais au tout début après j'arrête de monopoliser la parole mais on organise donc c'est pour faire suite à cet événement le 17 novembre deux heures de réunion avec des nous on a des on forme des étudiants d'assez bon niveau en stat en machine learning en IA dans nos masters et on essaie de promouvoir des stages qui peuvent être des stages en partenariat avec des médecins des start-up des informaticiens etc et on fait deux heures de présentation sur des thématiques et donc s'il y a des thématiques qui émergent de cette réunion on serait ravis de les accueillir et de les promouvoir auprès de nos étudiants pour essayer de développer des partenariats voilà de manière concrète alors petite certes puisque c'est à travers des stages qui durent six mois mais c'est un début en tout cas de collaboration et c'est une piste qu'on propose et donc on vous tiendra informés à ce sujet là si vous le souhaitez voilà j'arrête de monopoliser la parole et je remercie encore une fois tous les participants parce que c'était vraiment passionnant merci beaucoup Xavier oui c'est je confirme il y a des super étudiants qui peuvent travailler avec vous peut-être je ne sais pas Elisa et Christelle s'il y a des points que vous voulez qu'on aborde aussi moi j'avais juste un petit peu un appel on avait une diapo avec des axes ou des thématiques sur lesquelles on souhaiterait avancer trois d'entre elles ont été présentées enfin ont fait l'objet de la présentation n'hésitez pas si vous voyez des axes qui figurent dans cette liste et qui vous intéressent ou des nouveaux sujets que vous voudriez enfin sur lesquels vous voudriez échanger avec nous n'hésitez pas à nous le faire savoir et puis j'ai quand même fait enfin durant la discussion il y a quand même eu des échanges intéressants autour de la fiabilisation des données et du contrôle des biais dans le développement des algorithmes enfin c'est des sujets sur lesquels on est tout à fait intéressés à échanger et bénéficier d'expertise à ce sujet c'est tout ce que je voulais rajouter oui je pense que dans tous les cas le sujet de la fiabilité des biais c'est un sujet qui intéresse tout le monde donc ce sera intéressant d'organiser on va réfléchir ensemble sous quel format mais un workshop sur cette thématique avec des exemples spécifiques dans la santé est-ce que n'hésitez pas en fait on a encore un tout petit peu de temps si vous voulez rajouter des points de toute façon on vous donnera vraiment l'occasion de revenir vers nous aussi dans un deuxième temps mais je vois Lara qui met un mail pour les supports de présentation en fait on mettra tout à disposition sur notre site donc vous pourrez y accéder et puis s'il vous manque des contacts vous pouvez aussi voilà vous pouvez passer par Lara pour qui fera la mise en relation si besoin merci beaucoup Isabelle ouais merci à tous merci à tous